Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog Voilà, il est 9h41, nous sommes lundi, je reviens de chez Lidl Et on va faire un petit retour de course ensemble Alors c'est quand même des courses assez grosses Je vous le cache pas, du coup quand je vois tout ce que j'ai à nettoyer le lundi J'ai l'impression que la maison a explosé Voilà, donc écoutez, j'ai des choses à faire On va faire le retour de course et puis ensuite je pense que je vais faire du ménage, du rangement, etc. Je vais utiliser mon... je vais mettre en route mon copain ici Et puis ensuite je passerai à l'étage je pense, je vais voir Voilà, donc on fait le retour de course et ensuite je continue mes petites affaires Alors, je vais vous poser, ça sera plus simple On va faire comme d'habitude, je vais me mettre là Voilà, c'est mieux là Donc on va commencer par le frais, ensuite je le rangerai, ensuite je reviendrai vers vous Qui c'est ma bichette ? Voilà, Naya, tout à l'heure elle est... Elle a failli vomir J'ai pas ce qu'il tombe ma bichette Bah non, hein Hop, alors, pousse-toi Je prends le frais même Alors, pour le frais Beignocchi pour les enfants Il y a beaucoup de choses pour les enfants Des desserts comme ça, bon ça c'est plutôt Milan qui aime ça, je crois Je pense pas que Zalice aime beaucoup Zalice, ce qu'elle m'a demandé, c'est ça Voilà, donc les desserts, c'est des dupes des Maminova à la cerise, elle les adore Ensuite j'ai pris des petits pots au chocolat, enfin de crème au chocolat comme ça Je vais poser, hop, comme ça Ensuite j'ai pris, parce qu'ils étaient en promo, donc des smoothies, donc j'en ai pris deux comme ça Et deux à la mangue, hop, voilà Ah, ça, ils adorent aussi Panna Cotta, c'est nouveau, enfin c'est nouveau Ça fait très peu de temps que ça existe chez Lidl Donc Panna Cotta, poulies de framboise, ça aussi, ils adorent Je vais en prendre deux ou trois à chaque fois J'ai repris des écouillettes de poulet, ça je vais les mettre au congélateur Peut-être je vais en garder un au frais Et je vais en mettre un au congélateur pour pouvoir en avoir sous la main J'ai pris des crevettes comme ça Voilà, surgelés ou pas cuites J'ai pris la version coco des yaourts à la cerise Parce que je crois qu'ils aiment bien l'anneau de coco Qu'est-ce qu'il y a ma biche ? Ben oui, des perles de lait comme ça à la vanille Parce que ça c'est un grand classique à la maison Je sais pas si c'est comme ça chez vous aussi Je crois qu'il y a d'autres frais Mais en attendant je vais ramasser ça et je vous reprends Alors, je prends un autre sac Il me semble qu'il y a du frais au fond Mais d'abord, c'est pas frais Alors j'ai pris deux boîtes, enfin deux paquets de tron comme ça en boîte Pourquoi ? Parce que j'aime bien faire des salades de riz, des salades de pâtes en été C'est pratique, c'est frais Voilà, on peut en remanger le lendemain Bref, voilà, économie J'ai repris cette sauce vinaigrette Alors avant, elle était pas présentée comme ça La bouteille était plus large Je préfère comme ça pour ranger dans le frigo C'est vrai que c'est mieux J'ai repris des secrets d'arômes comme ça Vous connaissez, je vous en ai déjà parlé Alors, on ouvre officiellement la saison Des pêches, des nectarines, des melons, etc. Donc là, c'était des nectarines Ensuite, j'ai pris des petits sucrines d'un tas Pour faire de la salade J'ai pris des gâteaux comme ça J'ai pris ça également Pourquoi ? Parce que ça, en fait, grâce à la carte Lidl Je vous conseille vraiment de la télécharger si vous l'avez pas Bah, j'ai eu ce paquet-là d'offert Ensuite, des lardons de bacon Vous connaissez des petits dés de chorizo Pareil pour mettre dans certains plats C'est vrai que c'est pratique Vous voyez, j'avais des frais quand même Un dernier smoothie Voilà, celui à la noix de coco Je crois que j'ai un autre trucur prêt La mousse au chocolat dupe de sel de Michel et Augustin Elle est très très bonne, mon mari adore J'ai aussi pris des courgettes Parce que je me dis Bon, c'est vrai que c'est pas encore totalement la saison Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien faire une ratatouille J'adore la ratatouille Et voilà Donc, on se rapproche quand même Je me donne bonne conscience Mais c'est vrai que c'est pas normalement des légumes de saison Tout comme les nectarines C'est pas forcément de saison Mais bon, j'avais envie Voilà Ensuite, j'ai pris ça Il y avait plus de tomates Donc, j'ai pris ça J'espère qu'ils vont en re-rentrer Parce que je crois que là, c'est des tomates cerises Je suis pas certaine Donc, je range ce frais-là Et puis, je vous retrouve pour la fin Alors, donc, on passe à ce qui va pas au frais Donc, j'ai pris du café pour mon mari J'ai acheté des muffins Alors, je crois que bientôt, c'est la semaine américaine Donc, je ferai plein De la menthe poivrée Comme d'habitude, vous me connaissez Vous savez, je vois beaucoup, beaucoup d'infusions de menthe poivrée Des oranges bio pour mon mari Donc, celle-ci Hop Donc, j'ai pris forcément pour faire ma ratatouille Donc, des aubergines J'ai acheté des bananes Des pommes de terre grenailles J'ai acheté ça Alors, je vous en dirai des nouvelles, je pense, dans le vlog Mais ce sont des... une infusion ayurvétique bio Hum, ça sent bon Basilique, réglisse, cannelle, gingembre Donc, je vous en dirai des nouvelles Si c'est bon ou pas J'ai racheté des sacs poubelles Hop, comme ça J'ai pris des herbes de Provence Donc, forcément, pour mettre dans la ratatouille J'ai pris ça pour nettoyer les brissées Il y a moins glamour Mais bon, écoutez, il en faut Ensuite, j'ai repris des lingettes comme ça J'en ai pris deux parce qu'il y avait moins 60% sur le deuxième grâce à l'application Ensuite, donc, comme je vous disais, j'ai pris des... Trois paquets, donc ça, c'est les deux derniers Des poivrons Toujours pour ma ratatouille J'ai écrasé mon pain, je suis dégoûtée Du coup, j'ai pris deux paquets des oeufs bio Un pain Voilà, un deuxième J'ai pris du maïs, comme je vous le disais, quand je veux faire des salades J'ai pris des pois chiches parce que j'adore ça Du pain de mie Vous voyez que j'ai complètement fracassé Du pain de mie complet Deux paquets de pain comme ça en tranches Vous savez, celui aux graines là Que j'adore, que je congèle et qui se décongèle Merveilleusement bien au gris pain Et j'ai pris deux pains sportifs Je n'ai pas pu résister Et je sens que ce matin, je vais encore en manger Si vous connaissez le pain sportif, vous savez pourquoi on ne peut pas résister Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter Et ensuite, j'ai pris des oignons rouges Voilà pour les courses C'est terminé Je vais ranger tout ça Je vais checker mes mails Je vais voir si je n'ai pas de message sur mon portable Parce qu'ils sont silencieux Je vais ranger un peu la maison Je vais mettre en route mon robot, mon copain robot Et je vais tourner des vidéos et monter Et essayer d'avancer un maximum Parce que j'ai des vidéos à rendre cette semaine Pour ne pas être trop à la bourre Voilà, ça va être chargé Le lundi, en général, je redémarre sur les chapeaux de roue Donc, comme ça Mais il faut se motiver Bon, allez, je range Et je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog A tout à l'heure Retour, on est jeudi Et j'ai oublié, j'étais en train de ranger Les affaires que j'ai achetées chez Action Je suis allée chez Action faire 2-3 courses Parce que je cherchais des sacs Pour mettre les vêtements sous vide Chez Action, je n'en ai pas trouvé Mais par contre, j'ai trouvé d'autres choses J'ai d'ailleurs croisé l'une d'entre vous Ça m'a fait super plaisir Donc, rebonjour à toi Donc, j'ai été chercher Action Et j'ai trouvé des petites choses Or, des sacs à mes sous vide Donc Des minérisies comme ça J'ai pris des stylos qui s'effacent Donc un peu comme... Ah bah si, c'est des frictions Ah, excellent ! C'est des frictions J'avais même pas fait gaffe que c'était des frictions C'est frictions Bah oui ! Mais j'ai trouvé ça chez Action J'ai repris des pailles en carton pour les loulous Ensuite, j'ai pris des pois chiches Deux boîtes de pois chiches en boîte comme ça J'ai oublié de vous montrer Mais ma louloute, elle a été juste à l'éteindre Et moi, je savais pas que... Regarde Non, non, non La prends pas par derrière Doudoune Viens là Regarde Oui, qu'est que t'es belle Ah, on te voit mieux moi, doudou d'amour Bah oui ! T'es belle, hein ? Oh ouais ! Alors, donc, ensuite Les pois chiches J'ai pris des boissons comme ça J'avais envie de tester Donc ça, c'est Raw Energy Orange et Mangue A priori, c'est une boisson énergisante gazeuse Aux fruits, arômes Et avec de la caféine, des vitamines, sucre et de l'adulcoran Voilà Peut-être plus pour mon mari que pour les enfants si je veux pas que mes notes fassent des bons partout et ici on a une boisson gazeuse a priori qui goût mojito mais sans alcool voilà j'ai repris un petit cahier comme ça parce que je les aime bien ceux là je trouve que c'est vachement pratique pour détacher des feuilles pour pouvoir prendre des notes et tout ah Naya veut jouer j'ai pris des trucs pour Naya donc des os kebab et des gros os comme ça hop que je vous montre ceux là parce qu'ils durent plus longtemps ah mais t'as retrouvé ta balle qu'est-ce qui sonne je vais aller répondre au téléphone je vous reprends je sais pas qui c'était on verra après du coup j'ai repris ça vous avez lavé tout ça j'ai pris ça parce que j'avais envie des petites bracelets de cheville comme ça elle veut vraiment jouer j'ai pris ça parce que je suis curieuse en fait c'est une poudre pour se laver les dents mais à base de comment ça s'appelle turmeric c'est turmeric c'est turmeric ? ouais c'est du curcuma ah curcuma voilà et ensuite j'ai fait le plein de palettes pour les yeux alors je me suis pris une comme ça pour moi donc pour tester que je vous ferai en reel sur instagram et je l'ai prise Mila je parle j'ai pris deux donc la même j'ai pris deux comme ça et j'ai pris deux comme ça pourquoi ? parce que je vais vous faire un petit concours sur instagram donc du coup j'ai fait le plein donc voilà pas besoin il n'y a plus de batterie là non plus oh c'est quoi le déir bon écoutez je vais essayer de remettre une batterie normale et puis cette fois c'est bon bon donc voilà pour mes achats chez Action je vais tout ranger il faut que je regarde ce que je vais faire à manger ce soir sachant que là je pense que je vais pas tarder à partir pour aller à Hyper U pour chercher mes courses parce que j'ai fait un drive et voilà donc du coup il faut que Mila fasse ses devoirs aussi et Naya tu te calmes oui je verrai plus tard mon doudou mais quand ? mais quand je voudrais donc voilà on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog en attendant je vais tout ranger hello tout le monde on est lundi oui je sais j'ai presque pas vlogué cette semaine et je pensais pouvoir vloguer hier parce que comme je vous l'ai dit je faisais donc un vide grenier hier et franchement c'est passé à une vitesse de fou je me suis levée à 5h moins de quart on était sur place à 6h et quart 6h et demi on a déballé jusqu'à 8h et quart on avait une organisation toute pourrie parce que quand on connait pas les vide greniers on sait pas trop qu'est-ce qu'il faut emmener comme matériel etc donc il manquait de table il manquait des cintres il manquait des portants enfin vraiment on s'était mal débrouillé mais c'était une super journée quand même on a bien rigolé on a vu des gens hyper sympas il y en a certaines d'entre vous qui sont venus et ça m'a fait hyper hyper plaisir de vous voir il y a même la maman d'une d'entre vous qui est venue sans savoir que j'étais là qui m'a reconnue qui cherchait une robe pour du coup l'une d'entre vous et qui m'a dit qu'elle m'avait reconnue parce que sa fille a regardé mes vidéos donc franchement c'était super cool je suis tombée que sur des gens adorables on a eu l'orage on s'est planqué sous une tonnelle on est resté discuté avec des gens qui sont réfugiés sous la tonnelle enfin vraiment c'était hyper cool même si les conditions climatiques n'étaient pas forcément avec nous par moments c'était vachement bien et on a eu chaud après enfin on a eu de l'orage ensuite on a eu hyper chaud ma copine Luce a pris des coups de soleil de malade parce qu'en plus elle a une peau de blonde donc elle a pris des gros coups de soleil mais j'avais pris ma crème solaire mais elle elle a vraiment la peau hyper fragile donc la pauvre elle a pris des coups de soleil on a déballé, on a remballé, on a redéballé on a déballé ce qu'on n'arrivait plus enfin c'était un bazar mais franchement c'est un super souvenir c'était vachement cool vraiment je suis trop contente de l'avoir fait on a terminé j'étais rincée hier j'étais morte de fatigue hier soir mais vraiment un zombie et je sais pas comment Luce elle a fait mais elle travaillait de nuit après enfin franchement elle est dingue elle est complètement dingue parce qu'elle est aide-soignante et elle travaille la nuit et je sais pas comment elle a fait pour tenir moi hier soir j'étais HS HS complet mais bon voilà on va dire de la bonne fatigue parce que c'était vraiment cool et j'ai réussi à bien épurer ce que j'avais j'ai vraiment bradé au taquet enfin celles qui sont venues et qui étaient abonnées ont vu que voilà c'était vraiment pour faire de la place et les gens ils ont halluciné des prix parce que c'était il y avait des trucs neufs et tout donc voilà mais c'était vraiment pour faire de la place et pas pour faire des milliers d'euros de bénéfices donc voilà c'était vachement bien je suis trop contente je sais pas si j'en ferai un de si tôt mais franchement c'est cool donc voilà pour les nouvelles alors voilà mon facteur est barré je reviens je vais chercher mon colis bon je vous reviens j'ai un petit peu râlé avec mon facteur parce que je suis sûre que c'est lui il m'a dit que c'était pas lui mais je suis sûre que c'est lui déjà il arrive je sais pas si vos facteurs font comme ça c'est le facteur colis il arrive mais il klaxonne quand même malade heureusement que j'ai pas de bébé qui dort parce que je crois que je l'aurais fracassé et il est hyper nerveux et samedi il m'a laissé je vais vous montrer la tronche de mon colis parce que je l'ai pas encore ouvert j'étais vénère voilà mon colis mon colis click and fit il l'avait mis dans ma boîte aux lettres je suis sûre que c'est lui et il l'avait mis dans ma boîte aux lettres et c'est ce que j'ai dit je dis il était défoncé le colis donc c'est ce qui est le cas il est enfoncé de partout il l'a défoncé et en plus à force de forcer c'est dans ma boîte aux lettres elle commence à vous savez elle tient plus quoi j'enlève le colis la boîte aux lettres elle penche quoi donc pour vous dire que à force de forcer à force d'y aller comme des bœufs ils vont péter ma boîte aux lettres donc je suis pas d'accord donc je vais râler c'est pas trop mon style de râler sur les gens mais là je trouve ça un peu inadmissible en plus bon c'est pas long quoi de venir sonner je suis toujours là quoi donc je sais qu'ils ont un timing je sais vous allez me dire ils ont un timing serré et tout mais bon voilà quoi défoncer les boîtes aux lettres au pire ils me le balancent par dessus c'est pareil par dessus le portail quoi et encore voilà donc ce que je vous disais c'est que du coup j'ai pas beaucoup vlogué pourquoi ? parce que déjà samedi j'ai préparé tous mes bacs j'ai fait du tri j'ai mis les prix parce que j'ai posé la question sur Instagram pour ceux qui avaient l'habitude il y en a beaucoup ils m'ont dit il faut mettre les prix parce qu'autrement les gens ils demandent tout le temps et c'est chiant et il vaut mieux faire des affichettes et tout donc j'ai fait ça avec Isaly j'ai trié par taille j'ai trié par genre on a mis des prix j'ai compacté aussi j'ai acheté vous savez les sacs qui se compactent avec l'aspirateur pour pouvoir gagner de la place dans ma voiture ensuite le samedi après-midi j'ai été avec mon mari chercher la voiture qui était en réparation et ensuite quand on a récupéré la voiture j'ai chargé dans la voiture on a fait du Tetris dans ma 107 mais autant vous dire qu'on peut mettre des choses là-dedans c'est assez impressionnant du coup voilà donc c'est pour ça franchement j'ai pas vu mon week-end passer là clairement si demain on me dit c'est samedi je fais youpi mais voilà et la semaine qui arrive s'annonce un petit peu chargée aussi parce que le 19 donc jeudi j'ai rendez-vous à Bordeaux vous savez pour mes examens sur l'endométriose du coup il va y avoir ça à faire et voilà concernant la maison en Espagne je voulais vous tenir au courant ils sont toujours en cours au niveau des dettes etc mais on a une bonne nouvelle apparemment il y aurait un parking souterrain avec la maison et ça ils nous l'avaient pas dit au début donc un petit bonus sympathique donc ça c'est cool et du coup on attend les réponses le prêt normalement tout est engagé donc on attend aussi et voilà donc je suis désolée ce vlog va être très très court mais bon voilà honnêtement j'ai vraiment pas eu le temps hier et je remercie encore les personnes qui sont venues n'hésitez pas à vous manifester en commentaire pour me dire que vous étiez là ou que vous m'avez vue ou que c'est vous qui êtes venu etc je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ah mais je suis pas abonné mais je regarde toutes les vidéos est-ce que c'est grave c'était trop mignon il y en a qui me disent bah je regarde sur la télé donc je peux pas liker mais je suis là tout le temps ou je commente jamais mais voilà mais n'hésitez pas pour une fois à juste mettre un petit mot en me disant bah voilà c'est moi qui suis venue à telle heure on a discuté un petit peu etc ça c'est plutôt cool donc voilà pour ce vlog là ce que je vais faire c'est que je vais continuer à ranger un petit peu la maison je vais aller tourner ma vidéo click and feed je pense et ensuite il faudrait que je je fasse la vidéo cup she que j'ai pour ce mois-ci et donc j'ai mon colis she qui vient d'arriver donc ça c'est cool aussi donc là je vais pouvoir faire des vidéos en avance et ça c'est génial parce qu'autant vous dire que ça je préfère et il faut aussi que je fasse une vidéo tiktok des recettes tiktok ça je vais le faire aussi voilà donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog ou mardi ou vendredi pour une vidéo classique je vous fais des bisous et je vous souhaite une très belle semaine prenez soin de vous bye bye